Que la procédure commence dès le mois d'octobre, pour se terminer au 30 septembre, qui est la date limite pour qu'il soit déposé au Parlement. Alors que la loi de finances, la loi de règlement, doit être déposée le 15 juin. Et la Cour des comptes doit donner son avis sur la loi de règlement. Et c'est accompagné de l'avis de la Cour des comptes que ce projet de loi de règlement est déposé au Parlement. Une fois déposé au Parlement, voté, le gouvernement est déchargé. Mais on a parlé de 2014-2015. Pas oublié qu'en 2014, en septembre 2014, le Parlement n'avait pas eu le temps de voter le budget. Et au Sanger, le Cour m'a été infirmé. Le gouvernement n'a fait que publier son projet initial. Ce projet initial a été, au cours d'exercice, rectifié. Vous pensez aujourd'hui, et les ministres qui ont géré... Un co-reactifiant initial, qui passait normalement. Mais et les ministres qui ont géré ce budget ? Qui leur avait autorisé à engager ces ressources ? Qui les avait autorisés à dépenser ces ressources ? Et quel Parlement va dire qu'ils ont bien dépensé ? Ça, j'ai jeté un pavé dans la main. L'exécutif, lui-même, se donne son autorisation d'engager les ressources. Se donne l'autorisation de les dépenser. Et maintenant, il s'attend, dans trois ans, dans quatre ans, à ce qu'un Parlement lui donne satisfaction, lui dit, vous avez bien géré. Je n'ai pas oublié que ça a tiré tout ce que j'ai fait là, c'est parce qu'il y a pile de paroles des charges qui ont parlé en 2015. Ou vous l'avez dit que si le gouvernement a fait travail, normalement, qu'il a assuré que la loi de règlement a voté chaque année, qu'il y a quelqu'un qui est victime en 2015, est-ce qu'il y a une victime ? Que les paroles ne s'apparaît pas en pile comme ça ? Je l'ai dit, le vote... Parce que, il y a un élément pour nous oublier, pour nous ne pas oublier. Les ministres ne sont pas comptables de dédiés publics. Les ministres ? Les ministres. En matière de gestion des finances publiques, la loi a identifié deux acteurs. Il y a les ordinateurs, il y a les comptables. Et même parmi les ordinateurs, il y a les ordinateurs principaux, il y a les ordinateurs secondaires. Les ministres ne sont que des ordinateurs. Ils pensent des ordres. Et qui est le comptable ? Ce sont ceux qui ont prêté serment d'exercer la position de comptable public. Ce sont les fonctionnaires dans les ministères. Les ministres ne sont que des ordinateurs. Ils ne sont pas comptables. Si on rentre dans manipuler des fonds publics, qui est légal mais pas grand-droit, ils deviennent des comptables de fait. Irresponsables. Mais selon le décret du 16 février 2005, traitant du budget et de la comptabilité publique, les ministres ne sont que des ordinateurs. En tant qu'ordonnats, ils reçoivent des charges de leur gestion comme ordinateurs. Et cette décharge incombe au Parlement qui s'assure qu'il avait donné une autorisation de collecter des ressources et de dépenser des fonds et que les fonds ont été collectés tels qu'elles étaient autorisées et dépensés tels qu'elles étaient autorisées. Puisque je vous ai autorisé à collecter 500 milliards, vous l'avez fait, à engager 500 millions pour construire tel, tel, tel édifice, ça a été fait, les pièces sont là, vous êtes déchargés de toute responsabilité. Et c'est ça la décharge. Voilà, on a suivi le magazine économique je vous propose d'apprendre quelques essences pour le troisième et dernier part de la télévision. Je vais vous raconter une histoire qui a la banque pour changer l'argent de papier en pièce de monnaie. Bonjour monsieur. Vous n'allez pas changer l'argent de papier en pièce de monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, je n'ai pas de monnaie. Oui, mais j'attends. Il y a sa banque, il y a même. Il n'y a pas de monnaie, ça fait me songer mais il y a un problème de qui est un client. Client, je n'ai pas de monnaie de bout de demi. C'est un tissu pour passer dans la bouche là. Chérie, je n'ai pas d'argent, mais monnaie en pièce c'est l'argent. Si je n'ai pas de monnaie, comment je peux vous compléter la camionette là? Je n'ai pas découragé, je n'ai pas de passer dans la banque. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie en pièce que vous avez besoin? Je n'ai pas de monnaie en pièce. Je n'ai pas de monnaie en pièce. Je n'ai pas de monnaie en pièce. C'est monnaie en pièce. Toujou mache à pièce monnaie. Donc, vous avez toujours payé, sans pas payer, sans donner de la banque. Banque centrale de monnaie 5, 20, 50, 500, 5000 et 5000. Dans la banque boulot, c'est bon de monnaie. C'est d'oua ou, et c'est d'y voua. Pour la pecinue. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Parce que, banque centrale de tout banque monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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